L'archange l'a dit ce matin, le règne des anges commence avec l'impersonnalité. C'était fort, ça vous a plu ? Qu'est-ce qui devient impersonnel ? La conscience. La conscience impersonnelle voyage dans les mondes, elle échappe au serpent. Vous commencez à comprendre que le serpent il est là. Et que la colombe, elle est là. Et ça c'est le symbole d'Ouriel, le plus grand symbole, la maîtrise absolue. Tu tiens le serpent et tous les éthers autour de toi sont purs, sacrés, divins, clairs. Tu es vraiment dans la bonté impersonnelle, c'est pas toi la bonté. Parce que regardez l'homme, la bonté à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à bonté, à moi. Il veut prendre, toujours, il veut vivre. Je veux vivre avec bonté. Ça y est ? La bonté que tu veux vivre avec, tu veux l'emmener vers la mort, le corps et l'existence du serpent. C'est pas facile à entendre. Mais en réalité, tu dois vivre avec ton âme. Mais qu'est-ce que mon âme universelle ? Elle n'est que universelle. Ton âme, quand tu es avec, tu as le langage de tous les langages. Tu comprends tous les êtres parce que ton âme est tout. Elle est toutes tes vies. Plusieurs vies. Donc ça veut dire toi, moi, on est le même. Parce que toi, dans un espace-temps, t'es moi. Différent. Mais c'est le même être. On est les mêmes. Je suis en vous. Vous êtes en moi. Et là où je vais, vous allez. Vous entendez ? C'est beau. C'est beau. Mais c'est grand. Mais c'est grand. Il n'y a pas de mot. C'est divin. C'est grandiose. Grandiose. Je ne comprends pas que les scientifiques, qui sont des êtres de cogitation intense et d'observation, comment dire, ils essaient d'être objectifs, ce qui est très dur. Je ne comprends pas qu'ils ne s'émerveillent pas devant les paroles de Jésus. Je ne comprends pas. Il y a un blocage quelque part. Il faut débloquer. Il faut appeler le plombier ou quelque chose. Il faut qu'ils mangent du calgon ou des dragées fucas peut-être. Et enfin, il faut les aider, vraiment. Il faut faire des prescriptions. Parce que je ne comprends pas. Je cherche. Je suis un chercheur. Alors, vous avez ça. L'évolution. Il n'y a pas d'évolution si tu n'as pas un contact avec un ange. Parce que tu restes enfermé dans ce monde-là. Qu'est-ce que c'est le monde des hommes ? Qu'est-ce que c'est être un homme ? Un homme, c'est la sauvegarde. C'est la sauvegarde. C'est la transmission. C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut que transmettre. C'est ça qu'on fait. Nous, les hommes, là, on est là pour transmettre et essayer de sauvegarder ce qu'on a. On essaie de sauvegarder ce qu'on a acquis avec peine. Et on essaie de transmettre ce qu'on sait. D'ailleurs, regardez, on met tout en place pour essayer de transmettre le savoir, les attitudes. Mais comprenez bien, c'est beaucoup plus complexe que je vous dis. Parce qu'il y a des intérêts cachés derrière. Et des êtres qui veulent s'éveiller pour garder ce qu'ils ont. C'est-à-dire la royauté, le commandement, la puissance. Ils veulent garder ça de génération en génération et se transmettre le contrôle. Et eux, ils ne peuvent le faire qu'en asservissant. Plus il y a d'êtres qui sont mal élevés, endormis et rampants, plus ils sont puissants. Plus les êtres sont éduqués, éveillés et instruits, plus ils perdent leur force. La sauvegarde, la tradition. La tradition, le serpent rentre dans la tradition, il s'en empare. La transmission est finie, c'est mort. Il n'est pas rentré partout. Il n'est pas rentré dans la médecine. Il n'est pas rentré dans la nourriture, dans la nutrition, dans la boulangerie. Il n'a pas profané tout, tous les corps de métier, tout ça. Regardez comment il fait. Il l'emmène vers le bas et le recyclage. Et il n'est pas négatif, je vous dis. Après, vous avez les animaux. Les animaux, c'est la volonté. La volonté, le désir. Alors regardez, là c'est trop clair. Parce que vous avez l'homme qui est entre l'animal et l'ange. L'ange, c'est l'évolution. C'est la transformation. C'est tu vas vers quelque chose de plus grand. Et l'animal, c'est quoi ? L'instinct de survie. Tu le sens ? L'instinct de survie. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est l'animal, non, 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 attention, attention, lui il est dangereux, attention, là, attention, 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 oh, 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 oh. Ah ouais, 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 hop, hop, hop. Vous les voyez ? Les singes. Vous les voyez ? Vous le voyez l'animal ? La volonté. Vous voulez aller vers la lumière ? Vous vous mettez devant le soleil comme ça et vous le laissez entrer en vous jusqu'à toucher le ventre. Et la volonté. Et vous éclairez votre volonté. Et vous amenez votre conscience jusque dans votre volonté. Et vous regardez dans les profondeurs les forces qui vous animent réellement. Et ce que vous voulez réellement dans la vie. Et vous regardez qui veut. Vous tirez les fils. Dès que vous voyez quelque chose apparaître en vous, vous regardez ce qu'il y a derrière. Vous allez en découvrir des choses. Et si vous amenez la lumière jusque dans la volonté, c'est la force. Vous allez être déterminé. Vous allez être éclairé. D'ailleurs c'est ça l'illumination. C'est quand la volonté est touchée par la lumière. Les plantes, c'est la respiration. C'est le subtil. Les pierres, c'est la stabilité. La force. D'être stable. D'être pas changeant. Les plantes, c'est d'être plus grand. De pas être enfermé. Mais de respirer. Et d'être grand. Et d'être subtil. Et d'aller dans les mondes subtils. Les animaux, c'est la volonté. Le désir. Les hommes, c'est la sauvegarde. Et la transmission. Mais la transmission, de quoi ? Pourquoi ? D'accord ? Alors vous avez des groupes, des groupes ici, qui ont formé des égrégores pour continuer à vivre après la mort. Au détriment. Au détriment de qui ? Des hommes. Des animaux. C'est évident. Les animaux, c'est évident. Les végétaux. Les végétaux. Regardez l'agriculture, tout ça. Regardez. Les minéraux, la terre, la pollution. Ça, c'est vraiment lui qui apparaît. Alors, comment faire avec ce serpent ? Parce que lui, il entre. Et ce savoir-là, il le connaît. Parce que vous en avez plusieurs et vous avez celui qui est là. D'ailleurs, il apprécie ce savoir énormément. C'est comme un fruit pour lui. Parce qu'il dit, ah voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais, il se moque que tu te présentes devant lui avec ce savoir. Parce que si ce savoir est uniquement dans la pensée, il rentre dedans. Et il dit, ben oui, t'as un savoir intellectuel. Et alors, c'est à moi. Et il prend ta conscience et se sert de ce savoir pour t'emmener vers le corps. Et en définitive, il prend tout. Qu'est-ce que tu construis avec ce savoir ? Tu vis avec ce savoir ? Quand Magali était enceinte de Nazare, à un moment donné, elle allait voir l'hôpital, les sages-femmes, et puis ils lui disent, si vous voulez, on vous aide, il y a des cours de sophrologie pour apprendre à se détendre. Mais ils y viennent, c'est super. Parce que c'est bien d'organiser la vie, vous comprenez ? En fin de compte, il faut un serpent sympathique, pas un serpent ténébreux et destructeur. Il faut arriver à contrôler les choses. Alors Magali y va, et puis la sophrologue. Alors t'es détendu maintenant ? Là tu te détends, alors là maintenant tu respires là profondément, tu respires parce qu'il faut se détendre maintenant, merde. Alors tu te détends, tout le monde est détendu ? Bon c'est bien. Alors, bon, alors oui. Alors tu deviens clair et tu te sens bien. Tu te sens vraiment bien là. Même moi je me sens bien. Euh, ouais, 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 c'est génial, j'adore ça la sophrologie. Oh, ben n'ayez jamais retourné. Ah ben c'est vrai que là ça fait un décalage, c'est clair. Ah ben oui. Tu vois, c'est pas d'avoir la méthode. C'est bien, c'est bien, t'es en chemin. Bravo. Non, non, il faut continuer. Il faut continuer longtemps. Voilà. C'est quand même agréable les maîtres. Non, j'insiste. Je me demande comment j'arrive à garder le fil. Mais même, même le savoir ne suffit pas. Et même la pratique ne suffit pas. Parce que ça dépend pourquoi tu pratiques et qui pratique à travers toi et quel est le but de ta pratique. Tu dois t'éveiller. Tu comprends ? Et comment tu vas faire ? Ben tu dois faire avec un corps. De quelqu'un qui l'a déjà fait. Et donc c'est la transmission. Moi, qu'est-ce que je fais là ? Je transmets. Mais je ne veux pas transmettre un corps et un savoir mort. Ça sert à quoi ? Je veux transmettre un corps vivant et un savoir vivant. Je veux transmettre un corps vivant et un corps vivant.